bon on se demande ce qui va m'attendre pour cette prochaine mission parce que bon c'est la dernière donc je pense qu'elle va être corsée bon à mon avis si on doit siéger les deux villes fortifiées ça va être costaud je le sens bon allez on va voir ce qui nous attend pour la mission finale de la campagne mongol affaibli et coupé du monde extérieur les villes jumelles de xiang yang et fan chen étaient au bord du déclin les nouveaux trébuchets à longue portée des mongols mettraient les murs et de la porteresse des sons à l'épreuve et kubilai khan n'arrêterait de les bombarder une fois qu'il aurait le contrôle de toute la chine alors la chute de jiang yang en 1273 ismail l'ingénieur de siège de kubilai khan a amené un nouveau trébuchet dévastateur grâce à ses termes puissantes il pouvait attaquer une forte race avec une force incomparable enfoiré de song chi pleuré j'ai salé pendant deux jours il y a un succès de steam sur cette mission qui s'appelle oui oui pao en gros tous les trucs toutes les armes de siège je pense que c'est ça qu'il parle de trébuchet je dois en perdre aucun donc on va essayer de faire succès on en aura un deuxième de plus bon il nous en manquera un c'est celui avec batu khan mais bon on aura fini ça alors qu'on va voir ce qui nous attend pour la mission finale après des années à résister au siège de kubilai khan fan chen et xiang yang refusaient toujours de se soumettre à l'autorité mongole pour prendre les villes kubilai khan allait exploiter toute la puissance de son empire en enroulant un allié de l'île cana de perse l'ismaïl ok alors qu'est ce qu'il faut ici ismaïl un expert de siège encadrerait l'armée mongole dans la construction d'un 8 8 à un trébuchet à contrepoids extrêmement puissant ce trébuchet une fois construit pourrait lancer des boulets de plus grande taille que n'importe quelle arme auparavant ou huile de pierre ces trucs à la une fois plus de marchés années de siège kubilai khan avait établi des routes commerciales lucratives avec les villes marchandes chinoises qui lui avait juré fidélité même si ses partenaires commerciaux étaient vulnérables aux attaques des song il pouvait fournir des ressources précieuses pour soutenir les efforts d'ismaïl donc là on a défendé aux alliés pour maintenir leurs revenus commerciaux on a des trous par ci par là d'accord ok donc déjà on va commencer à observer un peu comment ça se passe là on a nous a dit par ici par là donc là c'est le marché qu'on avait vu à un moment ici ils ont de la pierre là non on n'a pas de pierre non on n'a rien ok c'est donc le premier objectif est pas compliqué en soit une fois les parties de chef de chèvre de chèvre de chèvre pardon alors on va regarder un petit peu les bâtiments bon on regarde un petit peu on va essayer d'accumuler de l'argent il ya de l'or là bas mais bon est-ce que je devrais pas expertise de chèvre oui c'est un absence révélateur loubu j'avoue je vais me cacher attend une fois que le bonus de la route de la soie aura atteint son niveau maximum ajouter de nouveaux marchands je les ai déjà alors ça c'est fait on va surveiller un peu nos ennemis je dirais le mouton t'en avais 17 ah oui bon bah on sait ce qu'on va spammer ok On va tellement avoir besoin de pierre sur cette map, en vrai on pourra exploiter le poste de pierre quand on y réfléchit, bon on va le faire Je pourrais déjà bâtir un Wui Pao, alors c'est quoi ça ? Il nous en faudrait tellement des trucs comme ça Attention Hop, on va les faire courir un peu C'est pas la pire c'est l'or, mais bon on va aller chercher l'or aussi c'est pas grave On va faire un guerre ici, on verra Donc là on est plutôt pas mal, la tour va cramer malheureusement Je regarde un petit peu, donc le Wui Pao faut pas le faire trop tôt je pense, à mon avis ça va causer des petits problèmes, on va voir mais je suis quasi sûr Attends Si je le fais là admettons Parfait D'accord, mais c'est immense ce truc Le trébuchet à contrepoids désormais construit, les Mongols pouvaient monter leur assaut sur les villes jumelles Le trébuchet d'Ismaïl Le trébuchet d'Ismaïl bénéficiait d'une portée bien plus importante que ceux des défenseurs Song Et les Mongols pouvaient attaquer en restant hors d'attache On va essayer d'utiliser ça pour nous Et ben on va saper notre adversaire Occupés par le bombardement du trébuchet, les soldats Song libérèrent des espaces dans leur défense que les Mongols pouvaient exploiter L'infanterie là Les lanciers Je vais vous emmener au sud parce que je vais en avoir besoin Utiliser l'incenti pour construire des ponts en terre sur l'île de vous Bon ben je crois qu'on va faire plusieurs oui oui pao Oh la vache mais c'est immense Oh c'est immense Oh c'est immense Mais sérieusement Mais Monsieur Faurot Allez oui oui pao Beau travail ici Ah ils peuvent réparer bon on va le faire Utiliser le faucon impérial dismal pour observer la ville adverse Il a un faucon ce Monsieur Bon on va explorer sa cité à l'autre tiens Euh où est-ce qu'il est ? Bon 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 Alors vous deux On va calmer un peu les Song Ah il est génial ce train Tu sais quoi Tu sais quoi on va le sabrer ? On va sabrer leur défense à gogo On va ramener toute notre armée ici Maintenant qu'une brèche était ouverte et que Fan Cheng subissait un bombardement continu Les Mongols pouvaient reconstruire les ponts brûlés par les Song six ans plus tôt Alors je vois un peu pour les améliorations Qu'est-ce qu'on a en troupe ici ? On a de l'homme d'armes, de l'homme d'armes Je me replie à la tour ici Alors ça c'est pour le cantier à l'arc, ça c'est pour la forge On va augmenter les dégâts de l'arbre pour ça Ça c'est pas utile Ça pourrait être utile les dégâts des unités de 20% à distance Euh... Il a combien de portée ce trug ? Ouais... On pylône ! On va t'acasser leur défense là ça pue par contre bon on en a déjà trois c'est bien vas-y let's go on va tester un peu sur les unités ennemies qu'on rigole ok ça rien fait très bien on va voir un peu ils sont une douzaine ici à tenir c'est cool est ce que l'infanterie on ne peut pas l'améliorer tout de suite si on une caserne dans le coin moi je préfère des mongoudaï on va faire des mongoudaï d'élite ça et ça déjà renforçons un peu notre cavalerie au niveau de l'infanterie on va faire du lancier d'élite et là je crois que je vais faire des casernes de renfort je vais débloquer des troupes il faut que j'ai acheté mes troupes une position tienne ici et je pense que je vais rajouter quelques espringales pour renforcer les défenses des mongoudaïs pas avec les mongoudaïs peu voilà on va faire ça je pense voilà bien joué très très bien joué on va réparer alors on va voir ce que ça donne déjà oh une tour on a du shukonu d'élite on va faire un peu plus de trucs pour les trucs les lanciers aussi qu'ils attaquent plus vite bon très bien on va renforcer tout avec des lanciers là on va en avoir besoin on va perdre si on perd le marché là ça va être chaud aïe 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 on va perdre un marché là on pourra pas l'arrêter malheureusement on va faire des peaux ils sont vite rasez moi les mongoudaïs en priorité les mongols n'avaient plus qu'une route commerciale sur pour moins rasez l'un des mongoudaïs bien joué ils sont vénères là des chinois tu m'étonnes je vais en faire un dernier de wii wii pao ok il va y avoir plus d'archer que ça encore attends quoi ils ont tout balayé t'es sérieux le jeu là bon très bien comme tu permets les lanciers il va nous avoir beaucoup plus là si je perds mon marché là ça va être chaud je crois que je vais faire une alternative il y a une autre route commerciale en fait ok je vais préparer mes cavaliers là l'infanterie ici les tireurs là c'est de la destruction massive ça on va commencer à péter leur bâtiment ah je crois qu'on fait un objectif sans le savoir en fait bon on va faire le nécessaire combien ils sont là 19 on va rajouter voyons on va aller ramener les 20 là déjà oh il y a une grosse vague qui arrive là beware beware si on perd le deuxième marché là ça va être compliqué oh la vache mais ils sont combien là dedans bon je vais vite refaire ça pour rebâtir les ponts ah c'est lui qui a sa capacité spéciale là allez on va refaire un pont bien joué oh ça fait mal ça le pont reconstruit les portes de feng sheng étaient grandes ouvertes balie feng sheng et votre armée ok bon ben on va pousser parfait on va continuer de tirer les mongols défaire l'air dans feng sheng écrasant tous les guerriers seng sur leur chaîne bon ben très bien très bien on va piller bon on n'a plus de revenu commerciaux tant pis il va falloir faire attention les sangs brûlèrent le deuxième marché coupant entièrement les vivres aux mongols qu'est-ce qu'on doit faire piller feng sheng c'est ça il n'a pas de soucis par contre attention attention ici ok très bien ça va les calmer vous venez là voilà bien joué on continue là on va les repousser détruire la barbacane ok bon les gars vous avez votre cible détruisez moi ça là on serait nos wii wii pao aussi voilà ça va pas tarder à tomber on va essayer de démonter un peu et faire gaffe on avance là avec Sias de notre force voilà la barbacane est quasiment tombée on va tout raser voilà waouh attention derrière attention là attention là attention là ils sont dangereux bien joué on s'en sort bien bon maintenant il faut qu'on continue de balayer leurs défenseurs waouh le nombre de défenseurs qui est en train de tomber là c'est beau et à mon avis va falloir assiéger la deuxième ville dans la foule ici je comprends bien le délire bon pour le moment on s'en s'en tire pas trop mal on va dire par contre vous là il va falloir changer les changements on va commencer à viser là donc là on a détruit la moitié des défenseurs de la ville de feng sheng maintenant ici avancez là par contre là je vais faire des prêtres avant d'en avoir besoin on a largement de quoi faire alors Ismaël tu vas explorer oh mais il y a du peuple encore je sais où tu vas frapper tu vas me frapper là s'il te plaît il y a un autre groupe ici allez faites feu là dessus déchaînez l'enfer bonjour Mr Jose comment tu vas envoyer leur une nouvelle volée et je vais envoyer quelques prêtres pour soutenir notre armée bon vous voulez capituler ou pas feng shong ça va ça va on s'éclate avec ce nouvel objet que tu vois là le trébuchet géant mon cop oui oui qui fait du dégât l'onvo est épuisé non sans blague bon on a perdu nos deux marchés mais bon dans l'affaire on va dire qu'on va protéger les oui oui pao à tout prix alors ça c'est un lancier d'élite ok on va le lancier d'élite il y a dit au revoir je pense qu'on va faire tomber le corps de garde à mon avis je pense que c'est ça la prochaine étape aller chercher la deuxième cité parfait feng shong est pillé après des années de résistance contre les mongols la première des villes jumelles finit par céder face à l'armée de Kubilai Khan bon Dubu qu'est-ce que t'en penses pour le moment ce qui séparait Kubilai Khan du trône de Chine était le dernier bastion de Song la ville de Xiong-Giang c'est merci Mr. Jose je fais au mieux en fait j'essaie d'être cohérent non ah putain j'ai oublié les canons bon là c'est une erreur bête de ma part bon tant pis ah putain dommage j'aurais dû viser les tours en premier mais da fuck bon dommage là c'est con je comprends mieux pourquoi il est chaud de cette mission pour le succès ok bah je comprends un peu mieux bon non bah mais bon quand je la referai de mon côté je saurai faire gaffe non mais c'est pas des tours qu'ils ont on est d'accord c'est des Gatling c'est ça la subtilité du truc ok je comprends mieux bon je vais viser l'autre tour ah en fait c'est le donjon qui qui fait autant alors mais il y a un truc là j'ai pas qu'est ce que ça veut dire c'est le donjon qui fait ça ah d'accord je vois que le jeu a bien cheaté mais bon là si je dis que c'est abusé il y en a qui vont me regarder j'en entends un déjà il va me dire ouais tu dis que c'est abusé mais d'où ? mais comment tu veux que je détruise mon donjon et qu'on oublie pas ou s'il a pas d'apporté à moins que attends attends et Gixing il n'y a pas un truc bon on va refaire les 4 derniers oui oui pas haut faut que tu vises les portes avant d'accord je vois ah c'est ça la subtilité bon très bien on le saura pour flutter la prochaine fois quand je le ferai de mon côté tu en fais 4 et tu envoies alors attends où est-ce qu'il y a une autrice mail national il est là je vois à mon avis il va falloir raser beaucoup de bâtiments c'est vraiment là rap ouvrez-moi ça vous où sont mes lanciers là premier qui tombe pète-moi la porte c'est vicieux des développeurs mais c'est bien joué j'aime bien j'aime bien ce que j'ai vu d'accord bon on va tirer dans le tas là tu peux le viser là quand même on va pylonner un peu leur armée tranquillement mais sûrement on va les tabasser ok le trébuchet contrefois d'Ismaïl prouva sa puissance faisant trembler le sol et sapant le moral de Song le donjon de Xiong Yang était tombé la porte de Xiong Yang n'étant plus défendue les mongols pouvaient réparer le pont menant au bastion de Song ok on va réparer le bastion je ne suis plus pire malheureusement mais je peux faire un nouveau je ne sais pas mon mode mais c'est vraiment c'est vraiment surpuissant bon on va réparer le pont déjà et le pire c'est que je vais perdre un oui pas au début à cause des des comment ça s'appelle des donjons pas du donjon mais des trous mais j'ai réussi à m'en sortir parfait la ville en plein désarroi les mongols étaient libres de mettre le palais impérial à ça très bien bon bah on va taper dans le tas on a l'habitude à mon avis elle doit être elle est craquée clairement tu sais quoi on va continuer à taper on va taper toutes les troupes un peu où on peut on a fait le 10 mai permet de voir plus loin le contraire du chiffre de tièges au dessus d'accord c'est ça la subtilité je comprends un peu de la cheminement ils ont combien de tir à l'eau ? ils en ont une trentaine wow c'est messieurs dames là donc admettons que j'aurais mis l'aigle d'Ismaël là au bout et que j'étais pas forcément encore à porter j'aurais pu shooter le donjon si je comprends un peu le délire oui il y a une espringale là parfait ça envoie des troupes très bien on y va let's go les guerriers mongols envahirent les rues de Xiangyang tandis que les défenseurs Song tentaient en vain de s'interposer une dernière fois on va avancer avec nos forces allez on y va on tente un truc là non 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 oh il y a de la milice qui sort là bas d'accord c'est rigolo ça bon allez rasez moi tout ça là qu'on en finisse un peu toutes ces conneries oh mais ça sort quoi ça ça va vous êtes comme si vous étiez pour assez nombreux non on s'est jusqu'au palais là allez on en a perdu un sur la route tu me diras allez on va tamper le palais et bien sûr ils t'envoient toute la populace parce qu'ils sont pas contents allez on va pousser on va essayer de tenir comme ça bon là le succès est en cuit mais non t'appelles pas aller qu'est ce que tu racontes répare moi ce oui oui pas haut tu vas rejouer le PR là ça ah putain bien joué franchement bien joué Lio toi tu vas te replier parce qu'on va se prendre des dégâts les prêtres la soignent tout le monde allez on y va il se met toi tu vas aller là bien joué bien joué oui oui pas haut fait fa volonté ok ah bah voilà merci mon mon les murs de la grande forteresse song finir par s'aider sur la volonté implacable de Kubi Lai Khan il devint empereur de Chine ajoutant les terres du sud de la Chine à l'étendue déjà vaste de sa nouvelle dynastie alors on va aller donc vers l'héritage des mongols déjà l'armée mongol perça les défenses de Xiangyang et s'empara de la ville Kubi Lai Khan s'attaqua alors au reste de la dynastie Song dans tout le sud de la Chine en 1279 en 1279 lors de la bataille de Yaman les mongols détruisirent les dernières défenses des song Kubi Lai Khan régnait désormais sur toute la Chine et fonda la dynastie des yuans sa cour royale à Chengdu accueillait des érudits des marchands et des chefs religieux les mongols se montraient civils et tolérants d'un point de vue religieux mais ils faisaient également preuve de violence et de brutalité un parfait exemple des contradictions de l'empire mongol depuis que Gengis Khan avait unifié les tribus mongoles ces dernières avaient fait d'incroyables progrès technologiques et commerciaux les mongols créèrent un lien indéfectible entre l'est et l'ouest à son apogée l'empire mongol comptait près de 100 millions d'habitants soit un quart de la population mondiale l'empire mongol subsista moins de 200 ans avant de se diviser en territoires plus petits mais sa légende perdure encore de nos jours Gengis Khan s'était donné pour mission d'unir le monde dans un seul empire mais il revenait toujours dans la stète mongole dont les prairies s'étendent à perte de vue sous le ciel éternel et depuis lesquels il avait fondé l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu et bah c'est quand même cool donc là il nous reste la page d'histoire avec les capitales mongoles alors en à peine deux siècles de conquête et d'évolution le mode de vie des mongols avait drastiquement changé et bien qu'ils aient adopté la grandeur des villes le confort sédentaire l'héritage nomade des mongoles n'est jamais loin à l'intérieur des murs de cité ont trouvé encore des yurts qui rappelaient leurs racines oui au lieu où j'ai eu le succès j'ai fait deux essais un truc comme ça je crois donc voilà c'était plutôt cool à cette campagne j'ai bien aimé donc on est retourné en Chine ça a fait plaisir donc par rapport à la campagne de GeoFampires 2 on en affronte beaucoup beaucoup de factions différentes mais bon c'était quand même cool pour cette campagne il n'y a rien à dire retourner sur les descendants de... enfin arriver sur les descendants de Genghis Khan c'est plutôt cool voilà donc on va s'arrêter j'espère que ça vous a plu cette campagne avec les mongols donc de Genghis Khan, Gatai Khan, Battle Khan